Les problématiques énergétiques et climatiques sont incontournables. La consommation d'énergie des collectivités a baissé, pourtant le coût, la facture a augmenté. Donc là on est vraiment face à un constat et on ne peut que prendre conscience de l'importance de la chose et d'essayer d'agir pour enrayer cette augmentation du coût de l'énergie. La démarche idéale c'est d'avoir trois grandes étapes qui sont d'abord de réduire au maximum les dépenses d'énergie qu'elles soient liées à l'habitat, aux résidentiels ou tertiaires, à la mobilité. C'est ce qu'on appelle le volet sobriété. Il y a vraiment une politique, une envie communale qui est basée sur deux axes. Le premier c'est sur la gestion de l'énergie, diminuer l'empreinte carbone de la commune et puis le deuxième axe qui est basé sur la biodiversité. On coupe l'éclairage entre 22h30 et 6h30 le matin, ce qui représente une économie importante puisque c'est à peu près 100 000 kWh qui sont économisés. La coupure d'éclairage la nuit, elle date du début des années 80. C'est aussi un phénomène qui est rentré dans les mœurs et puis quand on voit que les communes environnantes commencent à pratiquer aussi la coupure nocturne, on se dit que finalement on était dans le vrai. La deuxième grande étape c'est d'essayer de travailler sur l'efficacité énergétique, donc améliorer l'efficacité, la performance énergétique des bâtiments mais aussi des process industriels, des process agricoles. Le gymnase a fait l'objet d'une restructuration complète qui a été initiée à l'été 2011. Les élus ont souhaité se positionner sur la performance énergétique de ce bâtiment avec une performance énergétique améliorée de plus de 60%. On a été séduit par la démarche Citergy qui était un bon prisme pour nous permettre de porter une démarche globale avec ce point d'entrée de la mise en œuvre d'une politique énergétique à l'échelle municipale qui est du coup un bon moyen de se poser des questions et de prendre du recul au quotidien pour voir comment on peut avoir à notre petit niveau une démarche exemplaire et sobre énergétiquement. De ce fait-là, au niveau du chauffage du bâtiment, on a souhaité mettre en place un système de double flux, de ventilation double flux, un des postes assez énergivores. Après, nous avons une chaudière à condensation et puis une production d'eau chaude sanitaire par le biais d'une pompe à chaleur. Et le troisième volet, quand les deux premiers ont vraiment été menés jusqu'au bout, c'est de développer les énergies renouvelables sur le territoire. Nous avons pris conscience qu'ici, en Pays de Bray, il y a un véritable trésor bocagé, donc ces haies et ces forêts. Vous avez une haie type Brayonne qui nécessite de l'entretien. Et bien, justement, cet entretien permettra de récolter ces fameuses paquettes bocagères qui alimentera notre chaudière neuchâtéloise. Vous avez aujourd'hui une chaufferie collective à Saint-Sens et vous avez donc celle-ci à Neuf-Châtel qui consomme 5000 tonnes de plaquettes bocagères et forestières. Avec nos essences locales, on est capable d'alimenter en réseau de chaleur toute une ville. C'est une diversification pour le monde agricole aussi. Je pense qu'on a tout à y gagner. C'est tout un ensemble d'acteurs qui se retrouvent autour de cette filière bois, énergie bois, en tout cas, et bocagères ici en Pays de Bray. Certains territoires se sont dit, nous, on va faire la démarche inverse. On va d'abord développer les énergies renouvelables qui vont nous apporter des bénéfices, des ressources financières qui permettront de financer les deux autres volets. Aujourd'hui, on doit se regarder ensemble. On a des enjeux communs. Donc, il faut essayer de se mettre ensemble pour réfléchir aux solutions concrètes. Sous-titrage ST' 501